... Marne-et-Posé, c'est le label qui a été créé par la Jeune Chambre économique d'Epernay et sa région pour valoriser les savoir-faire marnais. Les identifier, les faire rentrer dans notre label par rapport aux valeurs communes qu'ils ont avec la Jeune Chambre économique d'Epernay, les exposer un peu partout dans la marque et un peu plus loin si possible. On a 19 entreprises pour le moment, l'objectif c'est 51, pour ensuite mettre l'ouvrage en place et puis le site internet qui sera donc complet avec les 51 entreprises adhérentes pour le chiffre symbolique du département. Dans les grands noms, nous avons Fossier, Sparflex, le muselet Valentin. Pour les entreprises moins connues, nous avons Pollux, qui est un maroquinier qui travaille pour des très grandes marques. Nous avons Sublime Brodeur, qui font de la broderie très haut de gamme, ce ne sont pas de simples brodeurs. Nous avons aussi des entreprises très connues sur le bassin sparnassien comme Champagel ou le Roi Industrie. On a trouvé que l'initiative était assez séduisante. L'idée d'avoir une expo dans différents lieux d'entreprise, de présenter les entreprises aux habitants d'Epernay, aux habitants de Reims, aux habitants de Chalon, on a trouvé que l'idée était assez originale. Prendre conscience qu'il y a des entreprises dans la région qui travaillent, qui font travailler du monde, je trouve que le rôle pédagogique est quand même chouette. Et puis on est tous fiers de nos entreprises. C'est un moyen de concourir à cette fierté. On a un beau bassin industriel, je pense un beau bassin d'emploi. On est une région agréable, donc on avait envie de promouvoir notre département. Nous travaillons en France, mais aussi beaucoup à l'export, donc on a souvent à promouvoir notre région. Ça contribue aussi à augmenter la fierté des gens de mon entreprise par rapport au fait qu'on a une usine importante, on est dans la Marne, on est fiers d'être dans la Marne et on est fiers aussi d'avoir la plus grosse ligne de production de frites surgelées au monde qui soit dans la Marne, effectivement. La deuxième chose, c'est que j'estime qu'il est important qu'on soit aussi un acteur privilégié dans notre département, dans notre région, pour faire promouvoir la région et attirer aussi les talents dans notre région et dans nos métiers. Par rapport aux autres jeunes chambres économiques qui ont fait ce projet, on est peut-être allé un petit peu plus loin puisqu'on a des critères d'adhésion assez précis pour les entreprises et on a des outils de communication assez haut de gamme et donc un budget réaliste, mais relativement élevé pour une action jeune chambre. C'est un projet qui est très complet. Le but, c'est l'attractivité économique de notre territoire. Invest in Reims.